Générique Nous sommes en train de faire pratiquement un dernier nettoyage, mais le matériel premier, nous l'avons réceptionné. Donc pour la reprise, nous appelons tout le monde, nous appelons nos collègues et tous les élèves à respecter les mesures barrières. Donc on a nettoyé toutes les salles de classe, ensuite on a ouvert 4 classes à raison de 20. Oui, tout est fin près parce que tout le matériel prévu dans le protocole sanitaire, ça a été distribué. Donc les masques sont là, les thermoflages sont là, le gel et les lave-mets. A toute la communauté éducative de se préparer pour l'ouverture de demain et de porter les masques et de respecter les mesures barrières. Ainsi que le protocole sanitaire. Pour la rentrée qui est prévue demain, j'ai dit charlau, toutes nos dispositions ont été déjà prises, depuis même avant, même depuis le 2 juin. Donc on a fait renforcer davantage pour l'accueil des élèves et des professeurs. Ce qui fait que toutes les classes sont nettoyées. Nous avons reçu le matériel, que ce soit acquis ici présent, dont les masques, le gel et autres. Tous les dispositions nécessaires pour pouvoir respecter le protocole sanitaire. Donc pour ça, les élèves peuvent venir sans équité, les enseignants, pour pouvoir commencer l'hypogéné. Nous pensons qu'avec tous ceux qui se passent depuis 3 mois, les élèves sont assez sensibilisés. Et s'ils viennent demain, avec les premiers contacts et les enseignants, on va renforcer, le montrer exactement, la courge à tenir. Et je pense que les élèves compriment très bien ce qui se passe, les enjeux. Et je pense qu'ils seront en mesure de respecter les mesures barrières. Parlant d'élèves et aux élèves, je pense que nous sommes dans une situation historique. Et le Sénégal doit marquer, n'est-ce pas, cette histoire, l'histoire, son empreinte en faisant une bonne rentrée scolaire. En tout cas, au niveau des cours privés académiens, toutes les luttes sont plus, pour que les parents puissent amener leurs enfants, venir eux-mêmes s'ils le veulent, regarder même, avec leurs enfants, regarder même ce qui va se passer pour le lendemain, pour que les enseignants puissent être tenu sans problème. Pour l'entrée de demain, il l'a déjà très bien revaché. Nous avons mis pas mal de conditions pour qu'elles puissent s'opérer vraiment, en fait, là, un peu dans le calme et la quiétude. Dans ce cadre, je peux citer, entre autres, les mesures barrières. Quand on parle de Covid-19, on fait en général allusion aux mesures barrières. Les mesures barrières, en fait, c'est quoi ? C'est toutes ces mesures-là qui puissent faire qu'en fait, un peu, qu'on puisse vivre, notamment avec la maladie, mais tout en l'évitant, tout en échant à se préserver. Alors, et parmi ces mesures-là, parmi celles-là, une fondamentale, c'est quoi ? C'est qu'il y a un dispositif de lavage de mains, qui est disposé, en fait, là, un peu à l'entrée de chaque structure académique. Dès le matin à 9h, parce que je rappelle que les enseignants d'apprentissage demandent maintenant à 9h, il y a le lavage de mains qui va accueillir les élèves. Vous n'entrez pas tant que vous ne vous lavez pas les mains. Après le lavage de mains, la classe, il y a le thermoflash, très bien, le thermoflash, qui va regarder un peu votre température. Voilà, autour de 37 degrés, 36, 5, 36 ou 8, ça peut aller. Mais au-dessus, mais rapidement, on peut vous arrêter, en fait, là, il faut mettre en quarantaine. Voilà, il y a une salle d'isolement qui est prévue pour ça, faire en sorte que vous vous ayez pris en charge. Voilà, alors, une fois passé un peu ce dispositif-là, donc, de thermoflash et de lavage de mains, vous avez un dispositif de sensation physique, qui est marqué, vous pouvez le voir vous-même, il est marqué ici en rouge, un mètre entre chaque élève, le temps d'avancer jusqu'à la classe, c'est de s'asseoir un peu au niveau de sa place. Une fois en classe aussi, la sensation physique, on peut respecter, puisque nous disposons, en fait, autant que faire se peut, en élève, on peut portables. Autant que faire se peut. Voilà, quelquefois, il peut y avoir deux portables, mais il faudrait que la sensation physique de un mètre soit respectée entre eux. Alors, une fois ajouté à en faire là, nous avons eu un peu, à prendre au niveau du département de chimie, un peu de la faculté des sciences, qui nous ont aidé gracieusement, je le répète encore là, gracieusement, à trouver mes 10 caisses de gel hydroalcoolique. À raison, en fait, là, un peu de 30, je crois bien, voilà, 30 flacons de 500 ml par caisse. 30 flacons de 500 ml par caisse, multiplié par 10, ça fait combien là ? Ça fait combien, toi ? 300 kits. 300 kits, mais c'est de quoi, en fait, là, de génifier les élèves toutes les heures. Le masque, maintenant, est obligatoire à l'entrée. Je crois que je suis des masques, vous ne pouvez pas, hein, déjà, il y a l'infection, je crois, qui nous a besoin de masques, des infections, l'infection, en fait, là, un peu lièves, hein. Il y a aussi, il y a aussi, je crois, qui nous promet aussi un peu d'autres masques. Voilà, en dehors de ces masques-là, donnés par les plans, je crois que les parents, aussi, doivent faire en sorte que les petits, en quittant la maison, hein, puissent être, puissent porter son masque. Maintenant, en arrivant à l'école, on a une d'attention, un peu, qui est là, on va le partager gracieusement entre, hein, les élèves, un peu, qui seront là. Donc, c'est l'ensemble de ces dispositifs-là que nous avons prises, et nous, nous croyons, vraiment, qu'avec ces conditions, il y a de fortes chances que les cours puissent se dérouler normalement, sans un écroche, hein, sans vraiment, mais, exactement, hein, exactement, depuis 20 ans, à Paris-Myssée, nous nous sommes placés, vous l'avez très bien dit, comme la seconde structure, notamment dans les séries scientifiques, notamment dans les séries scientifiques. Et donc, cette addition-là, il faut la vérifier. Et donc, la génération de cette année, qui est la génération coronavirus, qui est tombée coronavirus, ne doit pas rester en reste, hein, elle doit faire en sorte que ce flambeau-là, qui a été porté très haut par les anciens, puisse encore continuer à briller au firmement de Kédiwai. Voilà, marguer la pandémie. Le dernier mot, c'est le scientifique qui parle, hein, c'est d'encourager les parents à laisser les enfants venir à l'école. Le coronavirus est une maladie qui a une létalité qui tourne autour de moins de 1%. Ça veut dire que si vous prenez 100 personnes, moins d'une personne mord de coronavirus. Et encore, faut-il que cette personne-là soit portée d'antécédents un peu médicaux. Voilà, un peu diabétique, hyperotendus, mais autre chose. La létalité au niveau des enfants est presque égale à 0,00001%. C'est l'ordre d'en faire un peu 10,4% chez les enfants. C'est ce qui vous parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada